C'est un des jugements les plus attendus de New York. Les caméras braquées sur la sœur de Ghislaine Maxwell après cinq jours de délibérations difficiles. La femme mondaine britannique est reconnue coupable de cinq chefs d'accusation sur six, dont exploitation et trafic sexuel de femmes mineures. De 1994 à 2004, elle a attiré des adolescentes pour qu'elles soient agressées sexuellement par son conjoint, le milliardaire Jeffrey Epstein. Ils ont mené pendant des années un train de vie luxueux. Les faits reprochés à Maxwell se seraient déroulés dans les résidences du milliardaire en Floride, à New York et au Nouveau-Mexique. Le couple a développé au fil du temps des amitiés avec plusieurs personnalités, dont le prince Andrew, lui aussi, éclaboussé par cette affaire. Quatre femmes, dont trois sous pseudonyme, ont témoigné au procès, ce qui a rendu possible le verdict d'aujourd'hui, a souligné le procureur. L'avocate de Maxwell ne compte pas en rester là. Giseleine Maxwell est passible de 65 ans de prison. En détention depuis l'été 2020, elle sera donc la seule à payer pour ces crimes. Son ex-conjoint Jeffrey Epstein s'est suicidée en 2019 dans une prison en attente de son procès. Ici Marie-Josée Paquette-Como, Radio-Canada.